Le cœur est un muscle qui pompe le sang riche en oxygène pour le distribuer dans tout le corps par l'intermédiaire des veines et des artères. Ce que nous appelons communément tension artérielle correspond en réalité à la mesure prise lorsque le ventricule gauche du cœur se contracte et que le sang est projeté vers les artères. Tout au long de son cheminement à travers le cœur, le sang exerce une pression sur les parois artérielles. C'est pourquoi on parle de tension ou de pression artérielle. La tension artérielle permet d'évaluer la force et la quantité de sang pompée par le cœur ainsi que la souplesse et l'état général des artères. La tension artérielle se compose de deux éléments. La pression systolique qui est enregistrée lorsque la tension artérielle est à son maximum au cours de la contraction du ventricule gauche et la pression diastolique qui est mesurée lorsque la tension sanguine est à son minimum lorsque le cœur est au repos entre deux battements. L'infirmière repère la pulsation artérielle humérale au pli du coude. Elle pose le stéthoscope à cet endroit et enroule le brassard. Le brassard est gonflé à une pression supérieure de la pression artérielle prévue, ici 150. Puis l'infirmière le dégonfle doucement en dévissant la molette de la poire de 2 ou 3 mm de mercure par seconde. Elle surveille le moment où apparaissent les bruits de pulsation humérale, puis le moment où ils deviennent inaudibles. Les chiffres normaux se situent entre 10 et 14 pour la systole et entre 6 et 9 pour la diastole. Vous venez de voir comment une infirmière prend l'attention d'un patient. Elle utilise un brassard gonflable qui va comprimer le bras et donc l'artère qu'on voit ici. Elle utilise également un stéthoscope qui permet d'écouter les sons à l'intérieur du bras et plus précisément d'entendre le sang s'écouler dans l'artère. Et enfin, elle utilise le cadran d'un manomètre qui mesure la pression dans le brassard en millimètres de mercure. Vous avez tout d'abord observé l'infirmière gonfler le brassard jusqu'à 150 mm de mercure. À ce moment-là, l'artère du bras est complètement comprimée. Le sang ne passe plus du tout puisque la pression dans le brassard est supérieure à la pression artérielle du sang. Comme le sang ne passe plus, alors plus aucun bruit n'est entendu dans le stéthoscope. Ensuite, l'infirmière dégonfle lentement le brassard. Le sang commence alors à passer dans l'artère. On entend un bruit dans le stéthoscope. L'infirmière note alors la valeur de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle la pression artérielle maximale ou pression systolique. Puis le brassard est encore dégonflé lentement. Un bruit est toujours perçu dans le stéthoscope puisque l'artère est toujours un petit peu comprimée. Mais le sang passe de mieux en mieux jusqu'à ce que plus aucun bruit ne soit entendu. Alors, le sang s'écoule sans aucune résistance. On mesure à ce moment-là la pression artérielle minimale ou pression artérielle diastolique. Cette pression artérielle varie au cours d'une journée. Par exemple, vous voyez ici sur ce graphique que la pression artérielle augmente quand on fait un exercice physique. Ou à l'inverse, elle diminue quand on se repose. Ceci est tout à fait normal. Par contre, si la pression artérielle systolique est régulièrement supérieure à 140 mmHg et que la pression diastolique est régulièrement supérieure à 90 mmHg, alors l'individu est atteint d'hypertension artérielle. Ceci est dangereux pour cet individu car son système cardiovasculaire risque d'être endommagé. Son cœur va se fatiguer car il pompe le sang plus fort pour l'envoyer dans les artères et la paroi de ces artères risque de se rompre à cause de cette pression exercée par le sang. Le patient devra alors suivre un traitement médicamenteux et changer de mode de vie, par exemple en arrêtant de fumer, en changeant d'alimentation, en perdant du poids ou en faisant un peu d'exercice physique. Ceci lui permettra de retrouver une pression artérielle normale. Vous voyez donc ici que la pression artérielle doit être régulée dans l'organisme. Mais comment ? Eh bien c'est ce que nous verrons lors de la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada